Je me présente Yannick Sayer. Bienvenue dans les cours, révisions et exercices sur site internet de mathématiques pour quatrième. Voyons aujourd'hui la comparaison de deux fractions positives. Voyons pour commencer le cas le plus simple. Afin de comparer deux écritures fractionnaires ayant le même dénominateur, comme par exemple 4 huitièmes et 7 huitièmes. La règle pour comparer ces deux écritures fractionnaires est simple. Pour un même dénominateur, il vous suffit de comparer les nominateurs. Ici, 4 est inférieur à 7. Donc, nous pouvons dire que 4 huitièmes est inférieur à 7 huitièmes. Afin de comparer des écritures fractionnaires avec des dénominateurs différents, comme par exemple 2 cinquièmes et 4 tiers, la règle consiste à réduire au même dénominateur afin de les comparer. Pour réduire 2 cinquièmes au même dénominateur, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur de 2 cinquièmes par le dénominateur de 4 tiers. Il en va de même pour réduire 4 tiers au même dénominateur. Ici, nous allons multiplier 4 tiers par le dénominateur de 2 cinquièmes. Nous avons ainsi réduit au même dénominateur les deux fractions, c'est-à-dire 6 quinzièmes et 20 quinzièmes. Il nous suffit à présent de comparer les dénominateurs étant donné que les dénominateurs sont identiques. Ce qui va donc nous donner comme résultat 6 quinzièmes est inférieur à 20 quinzièmes ou encore 2 cinquièmes inférieur à 4 tiers. Merci de votre attention. Je vous invite à présent à me rejoindre pour faire des exercices sur le site de soutien scolaire. C'est parti. Merci. Merci. Merci.